Un site de 550 hectares, vaste comme 800 terrains de football. 100 décollages par jour, 54 000 mouvements d'avions par an. A 7 kilomètres au nord-est de Paris, l'aéroport du Bourget est le premier aéroport d'affaires en Europe. Mais il accueille aussi le plus important salon aéronautique au monde. Le plus grand musée de l'aviation est l'un des pôles industriels les plus performants d'Europe. Cet aéroport, totalement méconnu du grand public, hérite d'une histoire exceptionnelle de plus d'un siècle d'aviation. C'est une des terres où naît l'aviation mondiale. Le Bourget fait partie des premiers aéroports au monde à transporter des passagers à une époque où l'aviation vient tout juste de naître. L'avion, ça reste pour beaucoup de gens totalement inaccessible, c'est un rêve. Le Bourget est un aéroport de légende qui a écrit l'histoire des pionniers de l'aviation. L'atterrissage mythique du pilote américain Charles Lindbergh, après la première traversée New York-Paris, le rend célèbre dans le monde entier. Évidemment, cette traversée Atlantique, pour le mythe du Bourget, c'est extraordinaire. Il devient alors le lieu de tous les records, de tous les exploits. C'est un terrain où il s'est passé des choses extraordinaires. Témoin d'événements historiques majeurs, le Bourget a pourtant failli disparaître plusieurs fois. Les Allemands vont utiliser le Bourget pour bombarder l'Angleterre. Grâce à l'aviation d'affaires, il va être sauvé. À force d'innovation, le Bourget s'est toujours relevé. Il est devenu un passage obligé pour les plus grands industriels du secteur. C'est le rendez-vous incontournable. Tout le monde est là. C'est près de 150 milliards de dollars de contrats qui sont signés. Le Salon du Bourget, un show aérien spectaculaire qui attire 300 000 visiteurs par an de 48 pays différents. Il est encore aujourd'hui un pôle de référence de l'aéronautique mondiale. On est capable de sortir les avions d'à peu près n'importe quelle situation. On a toujours innové. On est dépositaire de multiples, de centaines, de milliers de brevets. Lieu incontournable dans l'imaginaire français, le Bourget inspire les passionnés d'aviation du monde entier. Pour la première fois, ce lieu légendaire mais très secret nous ouvre ses portes. Découvrez le destin extraordinaire de l'aéroport du Bourget. Le Salon du Bourget, ce show aérien aux démonstrations spectaculaires, attire plus de 300 000 passionnés. Ici sont présentées les dernières innovations aéronautiques et les tout nouveaux avions. Derrière ce rendez-vous célèbre et médiatisé, on le sait moins, mais le Bourget est aussi un aéroport qui fonctionne tous les jours, 24 heures sur 24. Un lieu particulièrement méconnu. Contrairement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ou d'Orly, ici, pas d'avions de ligne, uniquement des avions privés. En fait, le Bourget, c'est l'aéroport d'affaires le plus important d'Europe. Trois pistes, huit terminaux qui donnent directement sur le tarmac. Chaque jour, plus de 100 avions décollent du Bourget et transportent businessmen ou stars dans le monde entier. Dans une totale discrétion. La façon dont il est construit, quand vous passez dans le Bourget, vous ne voyez rien. Il y a des bâtiments devant et puis je crois que l'aviation d'affaires aime bien la discrétion. Des voyages d'affaires aux visites officielles de chefs d'État, le Bourget est aujourd'hui un aéroport incontournable en France et en Europe. Un aéroport au destin extraordinaire. Il y a un peu plus d'un siècle, ce qui n'était encore qu'un vaste champ est devenu presque du jour au lendemain l'une des terres de naissance de l'aviation mondiale. L'aéroport du Bourget doit sa naissance à une page sombre de l'histoire de France, la Première Guerre mondiale. Été 1914, l'Europe plonge dans une guerre de positions particulièrement meurtrières. Un conflit qui utilise les toutes nouvelles technologies du XXe siècle. Le bombardement à grande échelle, les télécommunications. Dès l'automne 1914, il faut protéger Paris des Allemands. On expérimente alors une invention qui a moins de 20 ans, mais qui fait rêver les hommes depuis toujours. L'avion. L'aviation au début de la Première Guerre mondiale, ça reste quelque chose au niveau militaire d'assez balbutiant. De toute façon, l'aviation en elle-même, c'est récent. Avant la guerre, on est sur plutôt une aviation sportive, de records, de loisirs. L'histoire de l'aviation bascule en septembre 1914 grâce au taxi de la Marne réquisitionné pour protéger Paris. L'épisode des taxis de la Marne que tout le monde connaît, qui permet à Paris de tenir et de freiner l'avancée allemande, ce qu'on connaît moins, c'est que cet épisode des taxis de la Marne est provoqué par une reconnaissance aérienne qui permet de voir l'ennemi avancer. Et donc on se dit que finalement, l'utilisation de l'avion, puisqu'on a utilisé un avion, un avion de reconnaissance est intéressant pour protéger Paris. Une protection qui implique la disponibilité de plusieurs avions prêts à atterrir et à décoller à tout moment. L'idée de la première grande base aérienne militaire vient de naître. Il faut trouver un terrain qui est suffisamment grand, bien placé, suffisamment plat aussi, avec des conditions géographiques, climatiques idéales. Et on trouve cet endroit qui va permettre effectivement de lutter pendant 4 ans contre l'ennemi. L'emplacement idéal se situe au nord de Paris, entre les deux petites villes du Bourget et de Duny. L'endroit est immense. 200 hectares de champs est idéalement placé à la fois proche de Paris et le long de la route des Flandres. Le Bourget, en 1914, lorsqu'on met en place cet aérodrome, il ne faut pas s'imaginer des pistes en ciment, des aérogares, une tour de contrôle. C'est de l'herbe. Ce sont des hangars qui sont démontables. Ce sont des appareils qui sont mis un peu en vrac, ici ou là, plus ou moins camouflés, puisque évidemment l'ennemi repère l'aérodrome, donc on va essayer de détruire les avions. Donc c'est fait un peu de briquet de broc. Pourtant, le Bourget se place déjà comme un endroit unique au monde. C'est l'un des premiers aérodromes qui bénéficie d'un éclairage sur ces pistes et de girouettes indiquant le sens des vents aux pilotes. C'est peut-être une anecdote, mais c'est d'une importance capitale, parce que les pilotes avec cette girouette vont savoir dans quel sens ils peuvent se poser. La guerre du ciel peut commencer. Une révolution. Les tout jeunes pilotes volent en escadrille et abattent les avions ennemis au cours de combats épiques. Et c'est au Bourget que naissent de nouveaux héros nationaux. Les pilotes, on les a toujours comparés aux chevaliers, en parlant des chevaliers du ciel, ces pilotes risquent leur vie de tous les jours. Parmi ces pionniers, Georges Guinemere, capitaine dans l'aviation française pendant la guerre, celui que l'on appelle l'As des As, remporte pas moins de 53 victoires avec ses avions. En 1916, il décolle sur un Spade 7. Un avion légendaire que le Bourget est le seul endroit au monde à pouvoir conserver entre ses murs encore un siècle plus tard. Sur la partie sud de l'aéroport, le long d'une des trois pistes, le Bourget abrite le plus grand musée de l'aviation au monde. Le musée de l'air et de l'espace. 125 000 m2 ouverts au public, plus de 400 avions mythiques. Une collection impressionnante, rendue possible grâce aux dimensions hors normes de l'aéroport. C'est un musée extraordinaire, c'est le plus riche musée du monde, parce qu'il est dépositaire des collections du tout début de l'aviation. Et le début de l'aviation, ça s'est passé en France. Le musée de l'air et de l'espace est le seul site au monde où peuvent être réunis côte à côte autant d'avions de légende. Des avions de chasse, des canadaires, deux Concordes, un A380, mais aussi des dizaines de prototypes aux technologies les plus avancées et même les maquettes de deux fusées Ariane, grandeur nature. Dans ce lieu exceptionnel, ces fers de lance de la technologie aéronautique côtoient les pionniers comme le célèbre Spade 7 de Georges Guinemere. Il a volé sur celui-ci. Il a eu un certain nombre de victoires aériennes sur celui-ci en 1916-1917. Il avait les caractéristiques d'avoir une mitrailleuse qui tirait à travers l'hélice. Sur tous les avions de Guinemere, une même inscription porte-bonheur. Vieux Charles, du nom de son ami mécanicien. C'est un avion très précieux et qui est très lié à l'histoire de l'armée de l'air. Les véritables avions d'époque sont restaurés dans le musée au sein même de l'aéroport. L'un des seuls endroits au monde où sont rénovés les tout premiers aéronefs construits en bois et en toile. Des matériaux d'une extrême fragilité. Ce sont des pièces très anciennes. Et le but est vraiment qu'elles durent encore dans le temps. On ne peut pas y aller avec des produits qui sont invasifs, qui peuvent altérer l'objet. Il faut connaître les différents matériaux. Il y a des restaurateurs typiquement qui vont travailler sur le bois, des restaurateurs qui vont travailler uniquement sur le métal. D'une valeur inestimable, ces avions sont protégés et restaurés avec le plus grand soin. La restauration, c'est comme un Rembrandt ou la Joconde. Vous devez travailler sur une restauration bois-toile, peinte. Donc vous travaillez comme si vous étiez dans une restauration de type Beaux-Arts. Un savoir-faire unique en France et entièrement manuel. Pour la restauration du Pothèse 25, un avion militaire, pas moins de 13 mètres carrés de toile de lin ont été nécessaires pour le réentoilage de la seule aile inférieure. Des dizaines d'heures de travail avant que le public puisse enfin redécouvrir cet avion mythique. Le Bourget, un lieu d'histoire exceptionnel au cœur d'un aéroport encore en fonctionnement. C'est très étonnant comme endroit. Il y a très peu de musées aéronautiques dans le monde qui ont la chance d'avoir une connexion avec des pistes en activité. C'est très très rare en fait. Quand vous visitez le musée, vous avez toujours un avion qui décolle ou qui atterrit. Le Bourget a survécu à tous les drames de son histoire. Malgré la Première Guerre mondiale, il a toujours résisté et conservé à la fois son terrain et ses avions. En 1918, l'aéroport du Bourget est sur le point de connaître une incroyable révolution. En quatre ans de combat, l'aviation française s'est extraordinairement développée. A la fin de la Première Guerre, il se trouve qu'on a près de 17 000 pilotes, notamment, qu'on a formés pendant la guerre. Donc on a un vivier d'aviateurs, on a des avions. Donc on peut envisager un autre usage que la guerre. Et très très vite au Bourget, le premier usage, c'est notamment le trafic postal. Après l'acheminement du courrier, on expérimente pour la première fois le transport de passagers. Le Bourget devient alors le berceau de l'aviation civile. Les appareils militaires vont devenir des appareils civils. On va les modifier, on va retirer l'armement, on va les démilitariser pour en faire des appareils qui sont civils, qui vont transporter au départ du fret, puis des passagers. En 1919, la première ligne Paris-Londres est ouverte. Le trajet prend trois fois moins de temps que le train. L'aller-retour coûte très cher, 600 francs, un mois de salaire pour un ouvrier. Et le confort n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. C'est très spartiate au départ. L'embarquement, ça se passe sur le terrain, il n'y a pas vraiment de bâtiment. Il y a une espèce de clôture, d'arrivée, départ. Ces premiers passagers sont eux aussi des pionniers. Ils acceptent de voyager dans des conditions particulièrement désagréables. Au début des années 20, l'avion, c'est pas très confortable. En cabine, il fait froid. On n'est pas vraiment protégé. Il y a une chose dont les passages se plaignent dans la presse, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Les femmes entrent avec des manteaux de fourrure. Ce sont des conditions quand même assez difficiles. En plus, le temps de parcours est assez aléatoire, avec des atterrissages plus ou moins improvisés. Malgré tout, ce moyen de transport est révolutionnaire et le Bourget devient le lieu qu'il faut fréquenter quand on est riche et avide de sensations fortes. Prendre l'avion à l'époque, c'est une grande aventure. Et d'ailleurs, le Bourget, pendant un temps, les premières années du Bourget, on va avoir énormément de baptêmes de l'air. On se fait photographier devant l'avion emblématique de cette période, le Farman Goliath. Dès 1920, 5 lignes sont ouvertes au Bourget à destination des capitales européennes. Face à ce succès considérable, l'aérodrome manque d'espace. Le Bourget connaît alors une étape décisive dans son incroyable destin. Entre 1920 et 1924, sont installés différents équipements, des emprises pour accueillir vraiment les passagers. En 1922, 5 immenses hangars, les hangars-lossiers, sont construits au bord des pistes. Ils peuvent recevoir chacun jusqu'à 6 avions de ligne, du jamais vu. En 1919, 700 passagers prenaient l'avion. 10 ans plus tard, ils sont déjà 45 000. 60 fois plus. Avec l'incroyable réussite du Bourget, la France tient le 1er rang de l'aviation dans le monde. Pour le public, c'est fantastique. Peu de gens prennent l'avion, en plus. C'est quelque chose d'inédit. C'est pas comme le train qui, lui, déjà, au 19e siècle, s'est développé. L'avion, ça reste pour beaucoup de gens totalement inaccessible. C'est un rêve. Un rêve néanmoins très dangereux pour les pilotes. Les conditions de vol sont assez difficiles, assez compliquées. Les pilotes n'ont pas de radio. Le TSF a arrivé bien plus tard sur les avions. Ils n'ont pas de radar. Ils naviguent à vue. Là, les gens partaient et ils n'étaient pas sûrs d'arriver. Des conditions dangereuses que les passagers n'accepteraient plus de subir aujourd'hui. Le Bourget dispose de plusieurs simulateurs de vol uniques en France, spécifiques aux exigences de sécurité de l'aviation d'affaires. En face de l'un des terminaux, tout près des pistes, les pilotes ont l'obligation de se former deux fois par an. Ils le font dans des simulateurs de vol à la pointe de la technologie. Dans cette carlingue blanche posée sur vérin, la reproduction exacte d'un cockpit. Les pilotes de jets privés doivent maîtriser un danger spécifique. Savoir se poser sur des pistes inaccessibles aux grands avions de ligne. Comme par exemple à Lugano en Suisse, où la piste d'atterrissage est encaissée entre les montagnes et particulièrement courte. Par rapport à un atterrissage sur une piste et un angle normal, l'arrondi doit être beaucoup plus marqué. Et le freinage va être maximum une fois qu'on sera sur la piste. Sa longueur est de 1415 mètres, deux fois plus courte qu'une piste standard. Et la descente est beaucoup plus brutale. Une manœuvre qui demande énormément d'entraînement. On contrôle les pilotes d'avions d'affaires tous les six mois. Si le contrôle n'est pas réussi, on est obligé de les réentraîner. Et si vraiment il y a des lacunes, ils pourraient très bien ne plus voler. Ce qui est le cas dans aucune autre profession. Il n'y a pas une profession au monde où on va aussi loin dans le contrôle. Dans ces simulateurs, les pilotes s'exercent aussi à affronter tous les dangers potentiels de leur vol. Des pannes sur un ou plusieurs moteurs, de la foudre en pleine nuit. Aujourd'hui, grâce aux dernières technologies de pointe, la plupart des dangers sont maîtrisés pour effectuer un Paris-New York. Mais cela n'a pas toujours été le cas, loin de là. Dans les années 20, le Bourget est le plus grand aéroport français. C'est ici que les pilotes les plus célèbres battent de nouveaux records. L'histoire de l'aéronautique s'écrit au Bourget. Le Bourget, c'est un terrain mythique où à peu près tous les grands noms sont venus. De Mermoz à Saint-Exupéry, Nangesseré-Coli, Costa-Bellonte. Un incontournable pour tous les grands pilotes. Pour tous ces aviateurs chevronnés, une seule obsession, parcourir la plus longue distance par les airs. Le défi ultime, c'est d'atteindre New York. 6 000 kilomètres sans escale. Et c'est depuis le Bourget que les pilotes peuvent tenter cette traversée. Les avions de l'époque imposent aux plus courageux des choix risqués. Soit un avion lourd charge d'essence, soit un avion léger avec un minimum d'essence, soit deux pilotes, soit un seul pilote, soit un radio, puisqu'on va avoir un rapport à la TSF. Au Bourget, deux Français se préparent pour cette folle traversée, Charles Nangesser et François Colly. Ils font le choix de partir à deux avec un avion lourd. Pilotes héroïques de la Première Guerre mondiale, ils veulent être les premiers au monde à réussir cet exploit. Leur biplan, qu'ils appellent l'oiseau blanc, décolle le 8 mai 1927 au Bourget. Mais ce qui devait être un exploit se transforme rapidement en drame national. Ils ont décollé, ils ont lâché le train, ça s'était prévu, et puis ils se sont perdus quelque part, sûrement en mer, on ne les a jamais retrouvés. Leur avion disparaît, et la seule pièce qui reste de l'oiseau blanc, c'est son train d'atterrissage, conservé au Bourget. Au même moment, Charles Lindbergh, un pilote américain, prépare de l'autre côté de l'Atlantique le même vol, mais dans le sens opposé. De New York à Paris, à bord de son avion, le Spirit of Saint-Louis. Charles Lindbergh va faire quelque chose de complètement extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va faire des choix qui sont à l'encontre de ce que tout le monde pense à ce moment-là. Un seul moteur, tout seul, le poids minimum, il n'a même pas de radio, il ne prend rien, il a trois sandwiches, c'est rien, 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 et du carburant par contre. Exploit réussi le 21 mai 1927, deux semaines seulement après la disparition de Nages et Serré-Coli. Après plus de 33 heures de vol, Charles Lindbergh atterrit au Bourget en pleine nuit. L'arrivée du pilote américain sur ses pistes marque alors l'histoire de l'aéronautique et inscrit le Bourget dans la légende pour toujours. L'arrivée au Bourget c'est un délire fou parce que ça représente tellement de choses qu'en fait beaucoup de gens l'attendent. Et on a mis des projecteurs pour qu'il voit la piste et lui il est plutôt ébloui, il est tellement fatigué en plus. Quand il comprend tout d'un coup qu'il voit la tour Eiffel, il se dit mais je suis sauvé quoi. A l'époque, au Bourget, le public peut se rendre sur les pistes d'atterrissage. Ce soir-là, des centaines de milliers de personnes en liesse se précipitent sur l'avion de Charles Lindbergh. Le nombre n'est pas très précis. Quand on voit la presse de l'époque, c'est soit 50 000, soit 100 000, soit 150 000 personnes. En tout cas c'est énorme. Dans les années 20, prendre l'avion ça reste quand même encore quelque chose d'exceptionnel. L'exploit de Lindbergh est historique. Il est accueilli en héros dans l'Europe entière et on suit à distance son retour à New York, le point de départ de son incroyable périple. Une page majeure de l'histoire de l'aéronautique vient de s'écrire. Le Bourget en conserve précieusement les reliques. Ici c'est une toile très précieuse puisque c'est celle du Spirit of Saint Louis de Lindbergh. Quand l'aviateur est arrivé au Bourget, la foule s'est emparée et a déchiré en fait l'avion au point qu'il a fallu refaire complètement l'entoilage. Et de ce fait nous avons des morceaux de toile témoignage de cet atterrissage absolument mythique au Bourget. C'est quand même toute une partie de l'histoire de l'aviation qu'on a entre les mains qui est évidemment très précieuse, que certainement les Américains nous envient. Le Paris-New York, ça n'avait jamais été fait. Ça veut dire qu'on change l'état d'esprit des hommes entre eux. Le monde tout d'un coup est beaucoup plus petit. En 1927, le match de l'Atlantique est remporté par l'Amérique. Mais grâce à cet exploit, du jour au lendemain, le Bourget devient le centre du monde. Cette traversée de l'Atlantique, pour le mythe du Bourget, c'est extraordinaire. De toute façon, pour beaucoup de gens, le Bourget, l'Inberg, voilà, c'est lié. Et puis trois ans plus tard, en 1930, dans le sens inverse, entre Paris, le Bourget et New York, Il y a donc Coste et Bélonte, qui, eux, arrivent à traverser l'Atlantique dans l'autre sens, avec le point d'interrogation, cet avion rouge étonnant que nous avons au musée de l'arrêt de l'espace. Les deux pilotes français réussissent là où Ningesser et Coli avaient échoué, et tiennent enfin leur revanche sur l'Inberg. En fait, tous ces grands aviateurs révolutionnent le transport aérien. Grâce à leurs exploits, ils ouvrent la voie au vol long courrier, accessible au plus grand nombre. En créant ces raids et en réussissant ces trajets, on met en place des lignes. Parce qu'on crée une cartographie, et ensuite des lignes se mettent en place. Aller jusqu'à Constantinople, c'est l'ouverture par un raid. On va avoir donc des compagnies qui ensuite vont exploiter ces liaisons. Et c'est encore une fois depuis le Bourget, en 1932, qu'on atteint enfin le bout du monde par avion. L'incroyable parcours du Bourget à Nouméa. Les trois hommes d'équipage ont réalisé l'exploit de faire 24 000 kilomètres en seulement 30 jours et 18 escales. Faire ce qu'ils ont fait, c'est... Dans les conditions qui étaient celles qu'ils avaient, je trouve ça, ça dépasse, pour moi, ça me dépasse longtemps. C'est vraiment toute une époque. Une période mythique. En un peu moins de 20 ans, le Bourget devient le point de départ d'une centaine d'exploits aériens. C'est une des terres où naît l'aviation mondiale. C'est un lieu où il y a eu des événements absolument extraordinaires qui se sont passés. Donc il y a effectivement une âme étonnante ici. Un siècle plus tard, le Bourget reste toujours le lieu d'événements extraordinaires pour l'aviation. Depuis 1953, l'aéroport accueille le salon de l'aéronautique et de l'espace, le célèbre salon du Bourget. C'est ici que sont présentés les nouveaux avions et les toutes dernières innovations. En 2011, l'avion Solar Impulse atterrit au Bourget après 16 heures de vol grâce à l'énergie solaire. Quelles que soient les époques, l'aéroport garde sa place de témoin unique de tous les progrès. Tout simplement, l'aéronautique fait partie de ces fantasmes de l'humanité. Depuis Icare, on a envie de voler et c'est ça le salon du Bourget. Et même les inventions les plus surprenantes y sont présentées. En 1957, un appareil expérimental décolle à la verticale devant un public ébahi. C'est l'Atar volant, un cylindre métallique poussé par un turbo-réacteur. Au Bourget, on tente d'imaginer l'aviation du futur. Tout ce qui se passe dans le développement ne peut pas être, allez, ne peut pas faire partie du monde de l'aéronautique s'il n'a pas été quelque part validé au salon du Bourget. Tous les grands avions, toutes les nouveautés, les innovations passent au Bourget. C'est vraiment un endroit incontournable pour tous les industriels pour faire quelque part, pour présenter. Une nouvelle innovation, je dirais comme on baptise un enfant, on amène son bel avion au salon du Bourget. Parmi ces innovations, certains avions n'ont finalement jamais volé ailleurs que devant ce public. Comme le Baroudeur, un prototype d'avion de chasse capable de se poser sur n'importe quel terrain, sans train d'atterrissage. Depuis qu'il existe, le Paris Airshow, comme on l'appelle, est un rendez-vous stratégique pour les professionnels du secteur aéronautique. On y rencontre tous les clients, tous les constructeurs d'avions, tous les motoristes, tous les équipementiers. C'est quand même une grande fête, mais c'est une grande fête, c'est une grande fête du business. C'est le rendez-vous incontournable. Tout le monde est là. Les industriels y présentent leurs dernières innovations. Un salon si incontournable qu'il peut aussi s'avérer risqué face à l'espionnage industriel. Si on mettait des vrais matériaux, on pourrait toujours avoir des personnes qui gratteraient, quand on ne les voit pas, avec une petite pièce ou un petit objet pointu, qui gratteraient pour vérifier la matière du moteur. Raison pour laquelle on n'a que des maquettes. Mais derrière l'ambiance bon enfant et festive de ce meeting aérien, en réalité, les acteurs de l'aéronautique jouent ici leur avenir. Les plus gros contrats du secteur se signent en grande pompe au Bourget. Les professionnels du monde entier, c'est-à-dire les fabricants d'avions, leurs équipementiers, ceux qui travaillent pour eux, leurs sous-traitants, mais aussi les clients, les acheteurs, vont se retrouver presque en circuit fermé à l'intérieur du salon. À l'issue de ce salon, c'est près de 150 milliards de dollars de contrats qui sont signés pendant une semaine. C'est une fête aéronautique assez exceptionnelle, en l'occurrence. Le Bourget, grand rendez-vous pour les industriels et les passionnés, ou point de départ des raids mythiques. À chaque époque, le Bourget participe aux événements les plus forts de l'histoire de l'aviation. Comme en 1935, lorsque Paris veut se doter d'un nouvel aérogare, une fois encore, le destin du Bourget bascule. 15 ans seulement après le transport des tout premiers passagers, le Bourget connaît la révolution la plus importante de son histoire. En 1935, le gouvernement le désigne officiellement Aéroport de Paris. Mais très vite, le Bourget est victime de son succès. On est passé de 40 000 passagers en 1930 à 96 000 en 1935, plus du double en seulement 5 ans. Paris est une grande vie, c'est la capitale de la France, une grande capitale européenne, et cet aéroport devient trop petit. C'est un aéroport qui a besoin d'une vraie structure en termes d'accueil des passagers, mais pour beaucoup de gens, ça reste de toute façon assez inaccessible, l'avion. En 1937, la décision est prise. Un nouveau bâtiment est indispensable. Un chantier colossal est lancé. Le projet est extrêmement ambitieux. On ne peut pas faire une architecture quelconque pour le moment où devient possible pour tous de voler. C'est le rêve récurrent de l'humanité, voler. Donc il faut une ouverture sur le ciel et sur le rêve qui soit à la hauteur du prestige qu'on lui veut. L'architecte choisi, Georges Labreau, a une idée totalement avant-gardiste pour l'époque. Construire un édifice unique à la place de tous les bâtiments auparavant éparpillés sur le site, sur le modèle d'une grande gare ferroviaire. Georges Labreau va proposer un aérogare rectiligne, un grand bâtiment qui fait 233 m de long, 30 m de large, où il a décidé que tout serait posé dans ce bâtiment. C'est une première mondiale, puisqu'on regroupe toutes les fonctions liées à l'aviation civile dans un même bâtiment. Dans cet écrin majestueux, un immense hall d'accueil central appelé la salle des huit colonnes pour accueillir les passagers. Au plafond, trois voûtes en pavés de verre pour une luminosité maximale à l'intérieur. Totalement novatrice pour l'époque, leur structure de soutien est dissimulée à l'extérieur. Les panneaux départ et arrivés dirigent les passagers directement vers le tarmac ou vers la sortie. Le rêve s'est concrétisé, l'aéroport de Paris est né et les voyages aériens promettent de remplacer les grandes traversées maritimes. Son architecture est vraiment très intéressante parce que ça fait penser à un bateau, c'est un paquebot. Il faut bien se dire qu'à l'époque, on parle toujours du port aérien du Bourget. Donc lui, il va faire un style paquebot. Donc on va avoir ce grand bâtiment qui ressemble à un grand navire avec des terrasses qui permettent une vue sur toutes les pistes. Le public est en effet invité sur ces terrasses à venir voir en famille le dimanche les avions décollés de tout près. Une manière de faire découvrir l'aéronautique au plus grand nombre. Et en fait, c'est fait pour ça, c'est fait pour faire la promotion de l'aviation, pour que tous les gens qui soient là aient l'accès à ce rêve qu'on a tellement voulu de s'arracher un peu à la terre, de trouver une forme d'essor, une forme d'élévation, un bonheur du vol qui est accessible à tous. Dans les années 30, l'aviation reste quand même quelque chose d'impressionnant. Un appareil qui décolle, un appareil à hélice, ça attire du monde. Ce nouvel aéroport totalement novateur connaît un succès fulgurant. En 1938, un an seulement après sa construction, le trafic aérien atteint près de 140 000 passagers. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose d'aussi grandiose ? C'est qu'il y a quand même l'idée d'avoir un aéroport digne de ce nom pour Paris. Le Bourget, c'est l'endroit le plus prestigieux de la France. Ça rayonne, c'est là qu'on va arriver, c'est de là qu'on va partir. Tout est fait pour le confort des voyageurs. Le Bourget, c'était à l'époque, surtout quand on ouvre l'aérogare du Bourget de Labreau, c'est l'un des bâtiments aéronautiques les plus modernes du monde. 80 ans après sa construction, cet aérogare est toujours considéré comme un chef-d'oeuvre de la période art déco. Le bâtiment abrite désormais le musée de l'air et de l'espace. Mais depuis plusieurs années, il est fermé au public, car il est en pleine restauration. Un chantier d'une ampleur sans précédent. Un budget de 21 millions d'euros. Déjà 7 ans de travail pour la réouverture de cette partie du musée. Côté piste, le travail des architectes a duré 4 ans. On a remis, on a enlevé ce qui était un peu abîmé, endommagé. On a remis les choses telles qu'elles étaient, approximativement un peu électrifiées pour certaines, comme les stores qui étaient manuels sont devenus électriques. Les vitrages sont des doubles vitrages pour la thermique, voilà. L'objectif, que le public puisse même accéder aux terrasses comme il y a 80 ans et à la tour de contrôle. Un point de vue exceptionnel sur le tarmac. La tour de contrôle. Donc à l'origine, cet espace-là était l'espace de la tour de contrôle. C'est-à-dire qu'ici, on pouvait contrôler le trafic dans sa globalité. À cet endroit-là, la mezzanine existait, nous l'avons rénovée. Elle permettait, à travers la fenêtre qui se trouve au-dessus, de voir les avions arriver. Donc d'avoir un contrôle permanent. On voit la tour Eiffel, on voit le Sacré-Cœur, la tour Eiffel. Cet aéroport, idéalement situé, est longtemps resté historiquement le premier aéroport français. Voilà, ça c'est la perspective magistrale du musée, quoi. L'oeuvre de Labroux, quoi. On est typiquement dans ce que Labroux a dessiné. Le bâtiment retrouve peu à peu l'éclat qu'il avait lors de son ouverture en 1937. Cet aérogare révolutionnaire qui donna au Bourget un prestige international. Pourtant, deux ans seulement après sa construction, une catastrophe s'abat sur le Bourget. En 1939, alors que l'Europe plonge dans la Seconde Guerre mondiale, l'aéroport est menacé. Dès le début des conflits, le transport de passagers est interrompu. Infrastructure de pointe, l'aéroport est réquisitionné par les nazis. C'est un aéroport qui est développé avec des pistes en ciment. Il y a un intérêt stratégique. Lors de l'occupation, bien évidemment, les Allemands vont utiliser le Bourget comme aéroport en direct pour bombarder l'Angleterre. Pendant la bataille d'Angleterre, beaucoup d'avions partent du Bourget. À Voldoiseau, Londres est à 350 km de Paris. Adolf Hitler se sert de l'aéroport du Bourget pour mener une opération de grande ampleur contre l'Angleterre. L'objectif, détruire la Royal Air Force, les aéroports et les sites de production pour envahir le pays. L'aéroport est occupé, sert de caserne pour des militaires de haut rang. Donc c'est utilisé. Donc il y a le buste d'Hitler qui est installé dans la salle des 8 colonnes. Donc voilà, dans l'entrée historique de l'aérogare Labreau. L'aéroport connaît ses heures les plus sombres. Comme en juin 1940, où le Führer atterrit au Bourget pour une visite éclaire sur le territoire français. Il est venu admirer ce pays qu'il vient de conquérir, le lendemain de l'armistice signé par la France. Par la suite, ce sont les alliés qui, pour torpiller l'ennemi, bombardent le site à plusieurs reprises. Quand la guerre se termine, le Bourget est en ruine. Dès que le Bourget est libéré, et dans les jours qui suivent, les Américains vont remettre en état un aérodrome, on a des photos de l'époque, qui est dans un état catastrophique, qui a eu subi des bombardements alliés, qui a subi les destructions, les déliminages allemands. On va essayer de le reconstruire pour refaire un aéroport civil. Et on fait appel à qui ? On fait appel à Labro, qui va réintervenir et qui va restaurer son aérogare. L'activité de l'aéroport ne reprendra qu'en 1946. Avant cela, à la fin de la guerre, le Bourget est resté une base militaire où sont accueillis par centaines les résistants et prisonniers de guerre détenus dans les camps du Reich. Pour eux, le Bourget est le premier contact avec la liberté. Parmi eux, avec son écharpe et son chapeau élégant, un homme en particulier qui va compter dans l'histoire du Bourget. Marcel Dassault. Il revient du camp de Buchenwald en Allemagne où il a été emprisonné pendant 8 mois. Difficile d'imaginer que cet ingénieur aéronautique de génie révolutionnera l'aéroport du Bourget 15 ans plus tard. L'aéroport a vécu les plus grandes heures de gloire comme les pages les plus sombres de l'histoire. Il survit à la Deuxième Guerre mondiale et il est même agrandi. Une troisième piste est construite. L'aéroport atteint alors son apogée. 600 000 passagers par an reprennent l'avion au Bourget. C'est un des espaces aériens les plus modernes pour la France et donc il est encore utile. Et donc on va s'en servir jusqu'aux créations d'Orly et d'Oroissy. L'essor du trafic connaît une croissance fulgurante. Mais le Bourget ne peut plus s'étendre. On décide d'ouvrir un nouvel aéroport, l'aéroport d'Orly au sud de Paris. Au lendemain de la guerre, il y a effectivement l'aéroport d'Orly qui est mis en service. Initialement, c'est une base militaire qui a servi avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ça devient une base voyageur parce que c'est beaucoup plus grand que le Bourget. Donc on se dit, c'est l'avenir. Déjà avant la guerre, on y pensait. Quand on inaugure le Bourget, en fait, on pense déjà à Orly. On sait très bien que le Bourget ne suffira pas. Très vite, Orly devient l'aéroport principal de Paris et annonce la fin programmée du Bourget. En 1952, la compagnie nationale Air France quitte le Bourget, où elle est née 20 ans plus tôt, pour rejoindre le nouvel aéroport qui concentre bientôt tous les vols internationaux. Mais avec le flux de passagers en croissance constante, ces deux aéroports ne suffisent plus. On décide de construire un troisième aéroport parisien, Roissy-Charles-de-Gaulle. Fin des années 60, les choses sont à peu près établies. On a commencé le chantier de l'aéroport Charles-de-Gaulle en 66. On l'a décidé en 65, qui s'appelle encore Paris-Nord. Mais maintenant, on le connaît tous sous Charles-de-Gaulle. Et puis, fin des années 60, les choses sont à peu près claires. On va fermer. Malgré quelques vols régionaux qui décollent encore du Bourget, l'aéroport est menacé de disparition. Mais tandis que le Bourget perd son activité principale, un nouveau coup du destin lui permet, une fois encore, de renaître. Au début des années 60, l'histoire de l'aéroport connaît un rebondissement inespéré. Grâce à une toute nouvelle activité aéronautique qui vient des États-Unis, l'aviation d'affaires. En fait, le transport de businessmen et chef d'État dans des avions privés va littéralement sauver le Bourget. Et c'est un Français qui va jouer un rôle majeur dans l'essor de cette aviation de luxe. Marcel Dassault. Celui qui était revenu au Bourget 15 ans plus tôt, après sa libération des camps. Dans les années 60, il crée un prototype, le Mystère 20, un petit avion bi-réacteur aux performances techniques excellentes. Encore faut-il des clients pour permettre son essor. A nouveau, le passé du Bourget ressurgit grâce à un célèbre aviateur. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a la compagnie américaine Paname qui souhaite développer l'aviation d'affaires. Ils viennent, ils ont une délégation à Bordeaux-Mérignac. Et qui est dans l'affaire ? Charles Lindbergh. Charles Lindbergh, le pilote américain qui avait atterri au Bourget 40 ans plus tôt, en 1927, après sa traversée historique de l'Atlantique et qui avait rendu l'aéroport célèbre dans le monde entier. Lindbergh était devenu à ce moment-là le conseiller aéronautique du patron de la Paname et qui était à l'époque la compagnie aérienne américaine la plus puissante, voire la plus puissante du monde. Et Lindbergh devait chercher pour lui précisément un avion d'affaires capable d'effectuer des missions pour des petits nombres de passagers avec une grande efficacité. Et il voit cet avion, il voit cet avion et il est fan. Et il envoie un message très vite au président de la compagnie. Voilà, j'ai trouvé l'avion, j'ai trouvé l'oiseau. En choisissant le Mystère 20, l'avion conçu par Marcel Dassault, Charles Lindbergh donne un nouvel essor incroyable au Bourget. La commercialisation à grande échelle des jets privés made in France est lancée. À un détail près, les Américains exigent que l'avion français change de nom. Les Américains, ils n'aiment pas Mystère 20. Falcon, c'est mieux. Donc finalement, la saga Falcon, elle commence grâce au choix de Charles Lindbergh qui va convaincre la Paname d'acheter des avions Mystère 20 devenu Falcon. Assez vite, l'aviation d'affaires s'est implantée sur le terrain du Bourget. L'aviation d'affaires était née. Et à la fin des années 70, cette aviation d'affaires prenait entièrement possession du Bourget. Grâce à l'aviation d'affaires, il va être sauvé. Grâce à cet incroyable coup du destin, une nouvelle ère s'annonce pour l'aéroport du Bourget. 40 ans après l'apparition des jets privés, l'aéroport du Bourget est entièrement dédié à l'aviation d'affaires. Un service qui n'a cessé de se développer à l'échelle mondiale. L'aviation d'affaires, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a presque autant d'avions d'affaires que d'avions de ligne dans le monde. Depuis les années 70, Paris-le-Bourget est le leader incontestable dans ce mode de transport. Il occupe aujourd'hui la première place en Europe avec 54 000 mouvements d'avions par an. L'aviation d'affaires, les principaux aéroports avant nous, ce sont les Etats-Unis. Mais en Europe, c'est vrai que c'est le premier. Et le Bourget affiche une spécificité quasiment unique au monde. Il est l'un des seuls aéroports à disposer d'un centre de maintenance et de réparation pour avions d'affaires. Un pôle technico-commercial recherché dans le monde entier. Juste à côté des pistes, on peut faire contrôler, réparer ou encore aménager son avion. 3000 dépannages chaque année, 400 chantiers de maintenance. Et parmi eux, la visite C, un contrôle particulièrement lourd. C'est le chantier le plus spectaculaire puisqu'on va déposer une grande partie de l'intérieur de l'avion. Et donc l'avion va se retrouver complètement accessible pour aller faire des inspections assez approfondies. Une telle opération peut durer deux mois pour un seul avion. On va faire des réparations si c'est nécessaire. On va faire tous les réglages des commandes de vol. Évidemment, ce sont les points critiques de l'avion. Et puis encore une fois, on va profiter de ces gros chantiers pour faire des modifications à l'intérieur de l'avion. Si le client le souhaite, on peut lui changer son intérieur, changer ses teintes, changer ses matériaux, changer ses fauteuils, changer ses bois. Un travail artisanal et intégralement sur mesure. Il est possible de redécorer ici la totalité de son jet privé. Et c'est également au Bourget que l'on achète son avion. Un showroom est spécialement dédié à la vente de Falcon. Un lieu très peu connu du grand public où l'on choisit son jet jusque dans les moindres détails. Un investissement de 50 millions d'euros au minimum. Depuis toujours, cet aéroport conserve un très haut niveau de performance et de savoir-faire aéronautique. Le Bourget, c'est l'ancrage dans le passé de l'aéronautique. Mais c'est aussi évidemment une plateforme qui est reliée à l'avenir. Puisque de nombreuses industries aéronautiques s'y trouvent implantées. Et d'autres centres, d'autres sociétés continuent à venir ici s'implanter au Bourget. Donc c'est vraiment une terre d'accueil et une terre d'avenir pour l'aéronautique. Ce qui sauve cet aéroport, c'est qu'il est vraiment à l'avant-garde. Ça pourrait être très intéressant de détruire cet endroit finalement. Il y a du terrain. Mais il est idéalement situé. Et à chaque fois, il a réussi à s'adapter. À chaque fois, on vient trouver une nouvelle activité. Toujours à la pointe de l'innovation technologique, l'aéroport du Bourget a pu traverser le temps. Aujourd'hui encore, les plus grands groupes industriels choisissent de s'y implanter. À l'extrême nord de l'aéroport, le groupe Airbus Helicopters vient d'y installer une immense usine de production. Un bâtiment hors normes de 60 000 mètres carrés, grand comme 8 terrains de football. Il n'y a que le Bourget pour disposer à la fois d'un emplacement aussi grand, proche de Paris et relié à des pistes en activité. Ici, les dernières innovations technologiques sont mises au service de la fabrication des pièces maîtresses des hélicoptères. 5 000 pales y sont fabriquées et réparées chaque année. La plus grande mesure 8 mètres et pèse 130 kg. Un exploit pour ce site de production entièrement conçu sur mesure. Construire un hélicoptère est d'une complexité hors normes. La panne en vol n'est absolument pas envisageable. Les exigences dans la fabrication des produits aéronautiques sont bien plus élevées que dans n'importe quel autre domaine. Par exemple, on traque des erreurs indétectables par l'œil humain en faisant un scan haute résolution de chaque pâle produite. Ici, ce robot spécialement conçu pour cette usine high-tech vérifie en un temps record que le gabarit soit conforme à celui imaginé par les ingénieurs. La marge d'erreur est infime. Grâce à ce robot, cette forme complexe est reconstituée en 5 secondes pour être ensuite comparée au modèle 3D numérique. Cette usine avant-gardiste participe au destin industriel de l'aéroport du Bourget. Paris-le-Bourget est un site historique de l'aéronautique française. Donc on bénéficie effectivement de cette motivation-là, de ce mobile-là qui nous demande effectivement, qui demande de nous, qui nous exige de nous d'être les plus performants. Ici, on imagine également les moyens de locomotion les plus futuristes, comme les taxis aériens prévus dans quelques années. Avec plus de 100 entreprises implantées sur son site et des services aéronautiques les plus performants du monde, le Bourget entend bien toujours rester à l'avant-garde du progrès. Le Bourget, incroyable berceau de l'aviation mondiale. Depuis les premiers aéronefs jusqu'au lancement des prototypes futuristes, de la Première Guerre mondiale à aujourd'hui. L'aéroport du Bourget a connu les plus grandes aventures aériennes. Il a été fréquenté par les plus grands pilotes. Le Bourget, justement, c'est un témoin de toute l'histoire de l'aviation. Et l'histoire de l'aviation, c'est certes une histoire technique, c'est certes une histoire architecturale, mais c'est avant tout une histoire humaine. C'est aujourd'hui, véritablement, en France, le seul endroit qui reste de cette époque de l'entre-deux-guerres, de cette époque des grands pionniers, des grands raids, des premières grandes liaisons régulières commerciales civiles. C'est véritablement cette image. C'est le lieu de tous les records, de tous les exploits, de toutes les innovations. Il n'y a pas besoin d'être aviateur pour connaître le Bourget. Le Bourget, tout le monde a entendu parler des grands raids. Mais tout le monde, tous les petits-enfants, même s'ils n'aiment pas l'aviation, ils vont l'avoir appris un jour ou l'autre, et tout le monde connaît ça. Peut-être qu'il y aura des nouvelles activités aéronautiques qu'on ne connaît pas encore. Et sait-on jamais des compagnies qui voudraient revenir là pour faire du trafic commercial régulier ? Le métro sera là. On peut très bien l'imaginer. Toujours à l'avant-garde, le Bourget se lance aujourd'hui de nouveaux défis. Le chantier du métro a démarré pour desservir l'aéroport. Et en 2024, le site accueillera, lors des Jeux Olympiques, l'immense Village des Médias. Un nouveau chapitre dans l'extraordinaire destin de l'un des plus vieux aéroports du monde encore en activité. Musique Musique